Bonsoir tout le monde Toujours la deuxième unité Appareil neurologique, le commentaire est cutané S'il vous plaît, c'est un cours simple et léger S'il vous plaît, donc on commence la présentation Biochimie du LCL, le liquide ciphalorachidien Le système nerveux, s'il vous plaît Le système nerveux central est enveloppé par les méninges Qui sont de dehors en dedans Donc de l'extérieur vers l'intérieur C'est un rappel anatomique La durmère, l'arachnoïde et la pimaire Le LCL se trouve entre l'arachnoïde et la pimaire Il est formé principalement dans le plexus coroïde Toujours c'est des rappels La composition Ça nous intéresse puisque par la suite On va doser cette composition Et on va apprécier les pathologies Tout en se basant les modifications qui touchent sa composition En ce qui concerne le glycose, la glycorachie La protéine urachie et bien d'autres Le LCL doit fournir au système nerveux central Un environnement physico-chimique constant Pour maintenir sa fonction A son efficacité maximale C'est un liquide clair, incolore De pH 7,32 environ Il contient 2 à 5 lymphocytes Donc très pauvre en matière de cellularité Sa composition est différente de celle du plasma Bien qu'elle soit voisine Vous voyez donc le tableau suivant En matière d'ionogramme Sodium, potassium et chlorure Sont très rapprochés Le sodium plasmatique 150 Versus le LCR 147 Et vous voyez en rouge en bas La différence se réside dans les protéines Donc il est très très pauvre en protéines Vous avez remarqué Par rapport aux protéines plasmatiques De 70 grammes par litre Au niveau de l'LCR Elle ne dépasse pas 0,40 La moyenne c'est 0,25 Grams par litre Donc elle est très 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 faible En matière de protéines On va donc par la suite Voir le dosage des protéines Et on va voir Que signifie une augmentation D'une protéine urachie Les rôles Toujours un petit rappel Rôle mécanique Suspension Rôle de tampon Rôle métabolique Rôle nutritif Illumination des produits De catabolisme cérébral Le geste J'allais vite Donc le rôle c'est des rappels Un rôle mécanique Donc c'est une suspension La suspension liquidienne Rend le poids du cerveau A peu près Donc 50 grammes Un rôle de tampon Si le parenchyme Le volume du parenchyme cérébral Ou celui du sang Intracérébral augmente Le LCR est drainé Et l'inverse Pour le rôle métabolique Donc c'est l'échange Entre le sang Et Le LCR Voilà le geste Comment on recueille Ce liquide C'est la panction lombaire On va voir Deux autres techniques De recueil De ce liquide Mais la plus utilisée C'est la panction lombaire Vous avez vu ça En principe Voilà La durmère Se termine au niveau De la deuxième vertèbre sacrée La pimaire Se termine à la hauteur De la première vertèbre lombaire Le LCR Peut donc être ponctionné Par ponction lombaire Dans la région lombaire basse Sans risque de provoquer Une lésion médulaire C'est là qu'on prélève Entre le L4-L5 Et le L5-S1 Au-dessous de la L1 Là où se termine la moelle Donc Entre le L4 et L5 Voilà La moelle se termine Au niveau de L1 Le prélèvement entre L4-L5 Ou bien L5-S1 Donc il n'y a pas de risque De blesser La moelle C'est très important La position Donc soit en décubitus latéral Soit en probicitus Bon généralement La plus recommandée C'est celle-ci Sauf Indication Donc Le patient est inconscient Ou autre Mais généralement Donc c'est La position La plus recommandée Technique Ou bien mode opératoire Aiguille à mandrin 3 à 7 cm Je pense que le mandrin C'est un fixateur Qui fixe l'aiguille Plusieurs types Plusieurs types stériles Un pour la biochimie Deux études microbiologiques Deux études microbiologiques de LCR Et un troisième Pour des examens complémentaires Le volume recueilli 10 à 15 pour un adulte Et 6 à 10 pour un enfant Il faut faire attention A l'acheminement au laboratoire Il doit se faire de façon La plus rapide possible Immédiatement Et généralement Le recueil La technique préconise De prélever trois tubes De suite Puisque le geste Risque de Blesser une veine Ça veut dire L'écoulement de sang Et dans ce cas là Il faut faire la différence Entre une blessure Et une hémorragie meningie Soit un LCR rouge Les trois tubes Seront de la même coloration Rouge, rouge, rouge Ou bien c'est une blessure Au moment du geste Dans ce cas là Le premier tube sera rouge Hémorragique Et les deux autres sont clairs C'est bon ? Donc l'indication C'est de prélever trois tubes Je viens de dire Voilà Les indications Quand est-ce On fait cette ponction lombaire Diagnostique Zinaïta C'est Non Diagnostique de la meningite Ou de l'hémorragie intracrânienne Ou autre infection du système nerveux central Donc en cas de meningite Suspicion de meningite Ponction lombaire s'installe Mesurer la pression De LCR De liquide céphalo-rachidien Injecter des produits opaques Ça veut dire Au moment d'injecter des produits Pour faire des radiologies Je vais injecter 6 millilitres Je dois prélever d'abord 6 millilitres Pour éviter donc D'augmenter la pression intracrânienne Injecter des anesthésies L'anesthésie péridurale etc. Ou même des médicaments C'est bon ? Mais aujourd'hui on s'intéresse Au méningite Une infection du système nerveux central D'où l'indication de l'analyse biochimique Quels sont les contre-indications ? Hypertension intracrânienne Sur processus expansif Avec œdème papillaire Infection en point de ponction Ça veut dire par exemple Le tuberculose osseux Localisation au niveau de la lombaire La région L4-L5 Je risque de toucher l'abcès Qui contient les bacilles Et de contaminer l'LCR Donc c'est une contre-indication En cas d'infection du site de prélèvement C'est contre-indiqué de pratiquer l'LCR La ponction Ou bien un trouble d'hémostase Risque Hémostase Ça veut dire donc Le problème de coagulation Ça va risquer Hémorragie meningie Donc ces trois sont les contre-indications De pratiquer ce geste Les voies d'abord Sans la ponction lombaire On en a détaillé Il existe la ponction sous-occipitale En cas de blocage rachidien Et transfrontanelaire Généralement Chez l'enfant Bon C'est une technique abandonnée Même chez l'enfant Vous allez voir la peau-pounière La ponction lombaire Vous allez pratiquer Bon Les ponction lombaire Nous venez Donc là La ponction bien La technique La plus utilisée C'est la ponction lombaire Entre les deux S'il vous plaît L4, L5 S5, L5, S1 Est-ce clair ? L'analyse macroscopique C'est l'aspect macroscopique Il y a plusieurs aspects Un LCR normal C'est un liquide clair Eau de roche, etc Sanglant ou rosé Traumatisme bien hémorragique Ou même blessure Au moment du geste Xanthochromique jaune Qui peut orienter vers une hémorragie ancienne Qui est en train de se résorber Troubles opalaissants purulents En cas de pression Ou même de meningite bactérienne Il y a plusieurs aspects Mais l'aspect le plus fréquent C'est le liquide clair Et le liquide purulent En cas de meningite bactérienne On commence Le premier paramètre biochimique C'est le glucose Le glucose au niveau de sang On dit glycémie Le glucose au niveau des urines C'est la glycosurie Et au niveau des LCR La glycorachie Les valeurs normales 50 à 70% 75% de la glycémie normale Et plutôt la glycémie sanguine Donc toujours le rapport à respecter Donc dès maintenant En cas d'hyperglycémie Hyperglycorachie Passage passif En cas d'hypoglycémie Et époglycorachie Donc toujours le rapport A peu près 50 à 75% De la glycémie Est-ce clair ? Voilà L'hyper En cas d'hyperglycémie Automatiquement Une hyperglycorachie Donc D'où La recommandation De doser Les deux prélèvements Un prélèvement LCR Et un prélèvement sanguin Et en cas d'hypoglycorachie Inférieur à 40 grammes par litre Première cause Donc l'hypoglycémie Et autre cause L'infection bactérienne C'est très très important L'infection bactérienne Donc une meningite bactérienne La première perturbation Biuchémique C'est l'hypoglycorachie Entre parenthèses On peut dire Qu'il consomme Donc les bactéries Consomment Le glycose Qui baisse Cette glycorachie Surtout les formes Purulentes Ou bien même Tuberculose Cytologie augmentée Ou anormale Les leucémies Carcinomateuses Ou sarcoïdoses Donc ces différentes infections Entraînent une hypoglycorachie Donc il n'y a pas de variation D'hyperglycorachie Sauf en cas d'hyperglycémie Tous les meningites Entraînent soit une glycorachie Normale ou basse Il faut se rappeler Donc il n'y a pas d'augmentation En cas de meningite Ce sont soit normales On va voir par la suite Meningite virale Soit bactérienne Donc elle est diminuée Les infections parasitaires et virales Et les abcès Peuvent être à glycorachie normale Normales C'est bon Le premier Voilà je n'ai pas mentionné Les techniques Puisque ça ne vous intéresse pas Techniques de dosage Etc Je rappelle Donc le premier paramètre Bichimique C'est le glucose La glycorachie Il y a un équilibre Entre la glycémie Et la glycorachie Les valeurs normales Sont de 50 à 75% Il faut maintenir Donc ce rapport Il n'y a pas donc D'élevation en cas de meningite Une augmentation de la glycorachie Oriente vers une hyperglycémie Par contre Une baisse On élimine La hypoglycémie Si la glycémie est normale Donc ça oriente vers Une meningite bactérienne Entre parenthèses Donc l'étude bactériologique Est en cours À la recherche De la bactérie en cause Et maintenant C'est donc les examens Qui en suit L'antibiogramme Etc Les infections Plutôt les meningites Surtout virales Et parasitaires Sont à glycorachie Normal Les lactates Les valeurs normales De 1 à 6 mmol par litre Le dosage des lactates Permet la distinction Entre meningite bactérienne Un taux élevé Et un meningite viral Taux normal Et vous avez fait La glycolyse En biochimie Métabolique La glycolyse La voie glycolytique Donc la consommation Du glycolyse Jusqu'au pyruvate Le pyruvate Se transforme en lactate Donc la consommation Du glycolyse La destination C'est des lactates D'où donc Ça explique Cette augmentation Des lactates Et baisse De glucose Les électrolytes On parle d'électrolytes Surtout les chlorures Méthodes de dosage Méthodes de dosage Entre parenthèses Donc électrode spécifique Les méthodes de dosage Donc c'est pour les pharmaciens La chlorurachie De 110 à 130 mmol par litre Il existe une hypochlorurachie Dans les meningites Tuberculoses Plutôt tuberculeuses C'est bon on passe Les protéines C'est important On a dit au départ Au début Que le LCR Est très 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 pauvre En protéines La moyenne c'est 0,25 Et il ne dépasse pas Généralement 0,5 Deux origines Soit un passage Du plasma vers Le LCR Fois synthèse In situ Par le tissu cérébral C'est bon Donc soit Au niveau du tissu cérébral Soit le tissu cérébral Donc la dégénérescence Qui entraîne Cette augmentation Des protéines Ou bien Des cellules Lymphoplasmocytaires Qui sécrètent Des immunoglobulines Compétentes Donc il y a Deux types De synthèse Intratécale Soit un passage Sanguin Vous suivez Donc l'origine Des protéines Au niveau de la LCR Malgré sa faible Concentration Soit il provient Du sang On va trouver Majoritairement L'albumine Très bien Soit une synthèse Locale Par le tissu cérébral On va retrouver D'autres protéines Ou bien des cellules Immunocompétentes Lorsqu'on parle D'immunocompétentes Ce sont les immunos Globulines Les IgG Et les IgM Est-ce clair ? Je passe Dernière fois Les protéines Au niveau de la LCR Deux origines Soit le passage Plasmatique Vers le liquide Céphalo-rachidien Soit une synthèse Intratécale In situ C'est local Deux origines Soit immunitaire Soit par le tissu Cérébral Chez l'adulte sain L'albumine Et les globulines Provinent en totalité Du plasma Les protéines Traversent la barrière Hématoméningée Par filtration passive Celle-ci est moins sélective Que la membrane Glomérulaire En parlant Rénale Utilité De l'analyse Des protéines Évaluer L'intégrité De la barrière Hémato-encéphalique Décéler l'existence Lorsqu'on dit barrière La barrière Ne fait passer Qu'une petite quantité D'albumine Donc une augmentation D'albumine Au niveau Cérébral Donc la barrière Qui est Défectueuse Décéler l'existence D'une réaction immunitaire A l'intérieur Du système Nérocentral Dans ce cas-là On va voir Une réaction immunitaire Locale Avec augmentation Des immunoglobines Surtout Décéler l'existence D'une malade Dégénérative Du système Nérocentral Malade dégénérative Comme par exemple L'Alzheimer Voilà Elle est caractérisée Par une augmentation Modérée Des protéines De rachis Des protéines Ces protéines Donc provient D'une dégénérescence Des tissus cérébrales Cellules gliales Etc Est-ce que c'est clair ? Dosages Variations Physiologiques Et pathologiques Très attention Chez les nouveaux-nés La protéine Neurachie Peut atteindre 1 gramme On a dit Au départ Donc elle est Aux alentours De 0,25 Donc première chose Il faut savoir Interpréter En fonction De l'âge Bon Voilà Le LCR La protéine Neurachie Selon l'âge Voyez donc Un nouveau-né De 7 jours Jusqu'à 13 jours La moyenne C'est 0,8 Plus ou moins 0,2 0,2 Plus 0,8 C'est 1 gramme Donc une protéine Neurachie A 1 gramme Il faut toujours L'interpréter En fonction De l'âge Elle est normale Chez un nouveau-né Je reviens La protéine Neurachie Elle est augmentée Maintenant En cas pathologique En cas De méningite Bactérienne Est très très importante Généralement Les méningites Bactériennes Sont à liquide Plutôt L'aspect Est pérulant Bien trouble Il existe Des méningites Bactériennes À liquide Clair Comme méningite Tuberculose Donc liquide clair Ça oriente Donc une protéine Neurachie normale Mais non En cas de méningite Bactérienne À liquide clair Ça oriente Voilà On trouve Une hyperprotéine Neurachie La protéine Neurachie aussi Elle est plus souvent Normale Dans les méningites Virales Donc on résume La glycorachie Et la protéine Neurachie Dans les infections Les méningites De l'individu Elle est très fréquente Aussi Donc je répète L'augmentation D'une protéine Neurachie Elle n'est pas toujours Pathologique Elle doit être Interprétée En fonction De l'âge Chez le nouveau-né Elle peut atteindre Un gramme Très très attention Donc en cas D'augmentation Elle oriente Vers une méningite Bactérienne Donc entre parenthèses Même si l'aspect Est clair En cas de méningite Virale Elle est normale Généralement Normale Plus la glycorachie Aussi elle est normale En méningite virale Et elle est augmentée Donc dans les méningites Avec Avec Celui-là Avec celui-là Normal Bon j'ai pas bien Mis un mot ici Vous rappelez Qu'il y a deux syndromes J'ai mis le syndrome De Guillain-Barré Cette maladie C'est une paralysie Ascendante Du système nerveux central Technique de dosage Donc il y a plusieurs techniques Donc entre parenthèses C'est pas pour vous Les médecins Les valeurs de référence 0,20 à 0,50 Grams par litre C'est bon pour les nouveau-nés La concentration Est à l'entour d'un gramme On récapitule Donc Une méningite A liquide clair Donc L'aspect purulent Ça oriente vers une méningite bactérienne On voit Une protéine Une protéine Une urachie supérieure à 1 gramme Une cellularité C'est surtout les cellules Imminocompétentes Et vous voyez Donc la cause C'est une méningite bactérienne Maintenant Si l'aspect clair L'aspect clair L'aspect clair Deux causes probables Soit virales Soit aussi bactériennes C'est la cléorachie Et plutôt La protéine La protéine Est élevée Même en cas D'aspect clair Ça oriente vers une méningite bactérienne Tuberculeuse Une méningite Sans modification importante Voilà Vous voyez C'est clair C'est la cléorachie faible Glucorachie normale Protéine horachie normale Donc une méningite Beaucoup plus Virale C'est bon? Bon En cas Une méningite hémorragique C'est Autre cause Je passe Question Voilà Il existe bien d'autres Paramètres Paramètres biochimiques Qu'on peut réaliser Sur le liquide LCR Donc l'LCR Généralement Examen biochimique De l'LCR Les paramètres standards Vous vous rappelez Le liquide de ponction C'est Protéine albumine LDH Et le critère de light Vous vous souvenez Donc la même chose Prélèvement LCR Etude biochimique On dose Le chlorure On dose Glucorachie Et on dose La protéine horachie Pour des examens spécifiques Donc il y a bien sûr D'autres examens Et surtout Donc l'analyse L'électrophorese des protéines Donc Et ça se fait Donc au niveau De laboratoire D'immunologie De CHU-Betna L'électrophorese Des protéines De LCR Deux âges d'albumine Deux âges d'immunoglobuline Soit d'LCR Soit simultanément Donc LCR Serum du même patient Prélevé en même temps Est-ce que vous avez Une question ? Non On continue L'électrophorese Bon, pour un petit rappel C'est quoi l'électrophorese ? L'électrophorese C'est une technique De séparation des protéines Donc toujours Dans l'analyse des protéines S'il vous plaît Donc c'est une technique D'analyse de routine On fait au niveau Du service de biochimie Et d'immunologie CHU-Betna Donc les protéines Il y a une multitude Donc des protéines Des centaines L'albumine Les immunoglobulines Bien d'autres Donc ces protéines Vont être séparées Selon leur mobilité Donc ils vont être mis en place D'un champ électrique Ils ont chargé négativement Donc elle dit que La charge négative Va entraîner sa migration Sous l'effet de champ électrique La migration Elle est bien précise Donc l'albumine Va migrer telle distance L'or va migrer telle distance Etc Donc c'est une technique De séparation Vous vous souvenez Donc c'est une technique De séparation des protéines Selon leur mobilité Électrophoretique On obtient plusieurs zones Chaque zone Contient un groupe Des protéines L'albumine Migre tout seul Les gamma-globulines Donc les immunoglobulines IgG, IgM, IgA, IgE, IgD Migrent En une seule zone Bien déterminée Et nous avons La zone alpha 1, alpha 2 Beta 1 et beta 2 Donc six zones distinctes L'albumine Alpha 1, alpha 2 Beta 1, beta 2 Et gamma Chaque modification Dans une zone bien déterminée Donc ça rayonne Vers une pathologie Bien déterminée Vous avez compris Par exemple Une augmentation d'albumine Se traduit par un pic Important au niveau d'albumine Entre parenthèses C'est une technique On dit Semi-quantitatif Elle donne pas la quantité Mais elle donne Une estimation De la quantité C'est pour ça On dit Quantitatif Semi-quantitatif Donc c'est une technique De séparation Semi-quantitatif Des protéines Des plasmas Obirna De l'LCR Est-ce que c'est clair Donc une modification Dans la zone alpha Oriente vers telle ou telle pathologie Une augmentation Dans la zone gamma Oriente vers telle ou telle pathologie Donc c'est une technique De routine Vous avez appris au départ Que l'LCR est très très pauvre En protéines Donc ça nécessite Une étape de concentration Donc l'LCR est concentré Jusqu'à une concentration De 8 grammes par litre Et par contre Le sang Le sérum Le plasma Où il est concentré Il est dilué Sur 10 Donc on tombe Donc deux valeurs Proches L'LCR est concentré Jusqu'au 8 Et le sanguin Est dilué Jusqu'au 7 à 8 Est-ce que c'est clair Donc on analyse Et on analyse simultanément Les deux prélèvements De même malade Un prélèvement LCR Et un prélèvement Sanguin Ces deux Vont subir Un pré-traitement L'LCR Va être concentré Pour obtenir Une concentration En protéines A peu près De 8 grammes Et parallèlement Le sérum Subir une dilution Pour obtenir Une concentration Aux alentours De 8 grammes Ces deux prélèvements Vont être analysés Simultanément Puis par la suite On va faire Une comparaison L'interprétation Est très difficile En raison de la présence Des bandes Artifactuelles Bon on a Détail technique C'est quoi La bande Artifactuelle C'est une J'ai dit au départ Donc c'est juste C'est technique C'est purement technique J'ai dit que La séparation S'effectue Sur forme de bandes La zone alpha Alpha 1 Donc il existe Par exemple Une formation D'une bande Sur un numéraire Bande Zayda Cette bande Donc c'est une impureté Donc Elle rend L'interprétation difficile D'où vient cette bande Est-ce que c'est une protéine Est-ce que c'est quoi C'est une impureté C'est dû à la concentration Ou bien la dilution C'est pour ça Donc l'analyse Elle est très très Délicate Et c'est pour ça On dit Artefactuelle Dans la zone De gamma globuline Elle se fait Par un examen Munition des profils De LCR Et du sérum Du même patient Déposé Côte à côte Donc les deux prélèvements Prétraités Sérum Et LCR Vont analyser Simultanément Côte à côte Pour permettre Une comparaison Entre les deux profils Il existe plusieurs profils caractéristiques Un profil normal Ça veut dire Un profil au niveau de l'LCR Comparable ou bien superposable Par rapport à un profil Bon, on a une plaque Qui a été lancée Bon, on a un CSF CSF Cephalospinale fluide En anglais Et le sérum Donc LCR Sérum LCR Sérum LCR Sérum Donc le patient numéro 1 Le patient numéro 2 Le patient numéro 3 Vous suivez La comparaison Vous voyez donc Une bande Et une bande Vous voyez donc La comparaison Le troisième patient Il n'y a pas de bande Au niveau sérique Et plusieurs bandes Un assarion Vers une pathologie Qu'on va la détailler La sclérose en plaque On la diagnostique Au niveau du laboratoire D'immunologie CHU-Betna Donc Je reviens L'analyse du LCR Sur le plan Donc des profils Immunoprotéiques La technique Utilisée C'est L'électrophorese Analyse simultanée De deux prélèvements LCR Et sanguin Cérique L'un subit Une concentration Il est pauvre en protéines Le deuxième Par contre Il est concentré Il subit Une Délition Les deux Échantillons Du même malade Déposés côte à côte Vont subir Donc Vont appliquer La technique D'électrophorese Et on va comparer Les deux profils Résultats Profil normal Un profil Transydatif Avec la zone De gamma-globinine Homogène Un profil Transydatif Vous vous rappelez Transydaxuda Effet mécanique Passage Etc Donc c'est le même Un profil Oligoclonal Avec présence D'au moins Deux bandes Sur numéraire En plus Par rapport Au serant Et un profil Monoclonal Au miroir Donc Voilà Un profil Monoclonal Une seule clone Au miroir Un profil Normal Un profil Avec des bandes En plus Sur numéraire Par rapport Au profil Plasmatique Suivez S'il vous plaît Donc Un profil En miroir Superposé Donc il y a une bande Au niveau cirique Et la même bande Au niveau LCR Un profil C'est un passage C'est clair C'est un passage Donc la fraction Passage Passive Vers l'encéphalo Donc On a La même bande Profil normal Et un profil Ça oriente Vers une synthèse Locale Voilà Très bien Des immunoglobulines Donc une réaction Inflammatoire Locale Est-ce que c'est clair ? Donc Le profil Ça oriente Vers une synthèse Une réaction Locale Inflammatoire C'est bon Aspie polyclonal De contour Arrondi Et régulier C'est l'aspie normal Et celui Des réactions immunitaires D'origine plasmatique L'aspie monoclonale Pic monoclonale Dans le miélum Vous avez vu Les miélum Non Donc vous allez voir On est mataule Souvent synthèse Par le plasmocyte À l'intérieur Du système nerveux central Le profil oligoclonal Deux à cinq Bonds Sur numéreur En plus Valeurs physiopathologiques Et diagnostiques Considrables Donc on peut la trouver Dans différentes affections Et surtout Donc selon le contexte clinique La sclérose en plaques Donc c'est un moyen De diagnostic Pour la sclérose en plaques Ce profil Donc l'analyse De l'électrophorese Des protéines Par électrophorese De l'LCR Selon le contexte clinique La sclérose en plaques Ne donne pas une meningite Donc vous allez Dès que la sclérose en plaques Donc c'est une maladie Inflammatoire Du système nerveux central Donc développement tardif Etc Donc il n'y a pas de meningite Il n'y a pas de convulsions Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Donc le contexte C'est totalement différent Donc si on procède On procède à effectuer Une analyse des protéines Au niveau de l'LCR C'est selon le contexte Généralement On n'analyse pas Puisqu'elle analyse Elle prend du temps Et les meningites C'est une urgence C'est un état d'urgence C'est bon ? Donc en cas de meningite Et prélèvement d'urgence C'est la protéine totale Protéine orachie totale Donc dans les autres Explorations Par exemple Donc la sclérose en plaques C'est des analyses Donc en mode spécifique Poussées Et on peut aller Jusqu'à l'électrophorese Donc la caractéristique De la sclérose en plaques En matière d'électrophorese C'est de plusieurs bandes En plus Par rapport au profil normal Est-ce que c'est clair ? Très bien Les premiers diagnostics Peuvent être écartés Par un contexte clinique On en parle C'est Diagnostic Bactérien Viral Bactérien Donc c'est L'examen Citobactériologique A la recherche De la bactérie en cause Plus un antibiogramme L'antibiogramme Permet de déceler L'antibiotique Efficace Sur la bactérie isolée Donc le traitement Adéquat pour ce patient Parce que D'être la résistance D'être la microbio Voilà Donc les antibiotiques La consommation d'antibiotiques Vous allez voir Donc il y a plusieurs générations D'antibiotiques C'est par rapport A la résistance Cette bactérie Elle était sensible A certains antibiotiques Puis donc une mutation Entraîne un développement De résistance Donc D'où la nécessité D'un deuxième antibiotique Efficace Et c'est pour ça Donc Toujours Toujours Les médecins Disent Qu'il faut Pas Consommer Les antibiotiques Qu'est-ce qu'il y a À travers Donc c'est le risque De développer des résistances Et On peut arriver à un point Donc une bactérie Multi-résistance Qui peut être létale Donc Mais il n'y a aucun antibiotique Qui peut la tuer C'est très très dangereux Donc C'est la consommation Anarchique Etc J'ai une laryngie D'athénée en augmentant D'athénée macrolide D'athénée Donc ça développe Ces résistances Donc En microbiologie C'est quoi L'utilité De l'alb De l'alb De l'alb De l'alb Un prélèvement X Donc Sanguin Irinaire LCR Culture La bactérie Isoler la bactérie Identifier la bactérie Ischerichia coli Etc Etc Puis je viens à l'étape De l'antibiogramme L'antibiogramme Donc on va appliquer Plusieurs disques À antibiotiques Et voir Quel est l'antibiotique Qui entraîne Une inhibition De la culture De bactérienne Donc c'est l'antibiotique Qui est efficace Et donc Le patient Bénéficie De ce traitement Efficace Contre la bactérie Et vous allez voir Par les infections Nosocomiales Nosocomiales Ça veut dire Qu'ils se développent Au milieu hospitalier Les infections Nosocomiales Sont des infections Multi-résistantes Donc C'est logique Il y a Il y a Des antibiotiques À usage hospitalier Il y a des médicaments Il y a tout Les bactéries Au niveau de l'hôpital Sont très très résistantes Par rapport Donc aux bactéries Ailleurs C'est pour ça On parle D'infections Nosocomiales C'est les infections Que le patient Attrape au niveau De CHU Un malade Pour faire Une intervention chirurgicale Hop C'est bon Il attrape Quelqu'un Infection Quelqu'un C'est bon Donc je reviens Tout ça Généralement Donc c'est l'analyse Bactériologique A la recherche De la bactérie En cause Cellularité Etc L'antibiogramme Etc Deuxième intention Dans le cadre D'une maladie Inflammatoire Chronique C'est la sclérose en plaques Le diagnostic repose Sur l'électrophorese Des protéines Protéines Rachides L'électrophorese Des protéines Au niveau De l'LCR Et le profil Typique De la sclérose en plaques C'est plusieurs bandes Vous retenez Donc plusieurs bandes En plus Bien sûr Un numéraire Par rapport A un profil Sanguin Est-ce que c'est clair On passe Voilà Donc le patient Numéro 1 C'est un patient Normal Le patient Numéro 2 Ce sont des IgG Plasmatiques Donc qui passe Au niveau De l'LCR C'est transsidatif Et Troisièmement C'est une synthèse Intratécale Synthèse locale Donc vous vous souvenez De le mot Intratécale Synthèse locale D'immunoglobuline IgG Profil oligoclonal Caractéristique De la sclérose en plaques Immunofixation Sur gel d'agarose Bon c'est pas intéressant Il existe D'autres examens On dit Complémentaires Qu'on peut Les doser Donc nous avons vu Glycorachide Les lactates Les chlorurachides Et les protéines Urachides Protéines urachides Dosage total Puis une séparation Électrophorese On peut doser Maintenant La préalbumine L'albumine L'alpha-antitrypsine L'alpha-orosomycoïde Etc Donc il y a Plusieurs paramètres Qui sont Qui peuvent être Dosés au niveau De l'LCR Donc je vais pas Détailler tout ça C'est pas mentionné Dans les objectifs Du coup Donc il faut Juste retenir Qu'il y a Plusieurs paramètres Qu'on peut les doser Au niveau de l'LCR Entre parenthèses Même les marqueurs Tumoraux Donc qui peut Décéler les cancers Sont Deux d'actualité Lors du dosage Au niveau de l'LCR Je pense qu'on a terminé Donc on va Les classifications Prophyl normal Inflammatoire Troncidatif Et voilà Un tableau récapillatif En matière de Glucorachie Chlorurachie Protéines Et synthèse Intratécale Donc rapidement Un profil normal L'absence de Troncidate Synthèse locale Etc Profil normal Ne signifie pas Un LCR normal S'il vous plaît Donc profil normal Ne signifie pas Un LCR normal Exemple Meningite Virale Très bien Donc Chlorurachie normale Et protéines Urachie normale Profil inflammatoire Concentration d'albumine Normal Mais synthèse locale Réactionnelle Des immunoglobulines Sous vos aspects Oligoclonales Comme le profil De la sclérose en plaques Donc il y a Une inflammation locale Au niveau Du système neurocentral Il n'y a pas de passage C'est pour ça L'albumine est normale Un profil Troncidatif Donc il y a un passage Sans réaction inflammatoire A l'intérieur Maintenant On se trouve Avec des concentrations Élevées d'albumine Tout ce qui se passe Est des immunoglobulines Plasmatiques Des cas Par exemple Les meningites Elles engloupent Les deux Donc il y a un passage Donc le membrane Ou bien la barrière Elle est altérée Plus une réaction Inflammatoire Locale Donc Maintenant On va trouver Des albumines Élevées Avec une réaction Inflammatoire locale Des synthèses D'immunoglobulines Donc en cas La flessière Peut donc Rassembler Les deux Mécanismes Transsudatifs Avec réaction inflammatoire Donc récapulatif Glucorachie Diminuée Diminuée En cas de meningite Bactérienne En cas de meningite Virale Normal En cas de sclérose En plaques Normal La cléuroachie Diminuée Diminuée Dans le meningite Bactérienne Virale Elle est toujours Normale La protéine L'orachie Elle est augmentée Généralement Dans le meningite Bactérienne Et normale Dans le meningite Virale Et le profil Lorsqu'on fait Donc une électrophorese Donc un profil Meningique Ça veut dire Transsudatif Transsudatif Et inflammatoire Transsudatif Et inflammatoire En cas de meningite Virale Le profil C'est surtout Donc inflammatoire Il n'y a pas D'altération De la barrière Hémato-encéphalique Il n'y a pas De passage D'albumine Et la sclérose En plaques C'est un profil Inflammatoire Sec Le tout est normal Augmentation Modérée De la protéine L'orachie A cause De la synthèse Locale Des immunoglobulines Le profil Donc est inflammatoire Une conclusion Voilà Une contribution De l'étude Biochimique De l'LCR Au diagnostic Positif Des pathologies Neurologiques Aiguilles Chroniques Diagnostic Éthiologique N'est possible Qu'à l'aide D'un faisceau D'arguments Cliniques Paracliniques Et biochimiques Il existe Il existe Une place De l'analyse Fine Des protéines Donc l'analyse La plus impressionnante C'est l'analyse Des protéines Au niveau De l'LCR A la recherche D'un plan Profil Oligoclonal Pour diagnostiquer La sclérose en plaques Dans le gold standard Et les oeufs Tronfocalisation Dans le cadre Des meningites Bactériennes L'examen Cytologique Et bactériologique Sont très importants Non seulement Pour le diagnostic Mais pour le suivi De ces affections Et merci à vous Sous-titrage